L'utilisation des TIC ne confère que peu d'avantages concurrentiels à leurs utilisateurs. Mais combiné à tout changement organisationnel, les TIC peuvent permettre à l'entreprise de prendre de l'avance sur ses concurrents. La circulation et le traitement de l'information se font en temps réel. Un exemple d'application est celui de la co-conception de produits à distance. On assiste de plus en plus à une décentralisation des décisions, à de la formation en continu sur les améliorations mises en place. Les outils du type Intranet favorisent l'émergence d'idées. Et permettent aux entreprises de réaliser des économies ou d'augmenter leur chiffre d'affaires à partir d'idées simples qui sont ensuite bien relayées au niveau des dirigeants d'entreprise. En conclusion, de Léonard de Vinci à Roland Moreno, le processus d'innovation a totalement changé. Les entreprises sont au cœur de la chronocompétition et l'innovation permet un monopole de courte durée. Afin d'apporter des réponses à ces besoins d'innovation, des méthodes et théories ont vu le jour. Elles permettent d'organiser et de pérenniser l'innovation. Nous avons vu également que les outils tels que des intranets ou des logiciels favorisent l'émergence d'idées. Ils encouragent la co-conception de produits à distance, notamment, par la facilité et rapidité des échanges. Enfin, la France tente de rattraper son retard. L'école polytechnique de Lorraine a mis en place un master de l'innovation. L'association Innovateur soutient l'innovation participative dans les entreprises. Nous vous proposons dans la suite de ce diaporama, une bibliographie, des ressources et un quiz de 10 questions. Sur notre campus virtuel, vous avez accès à un forum pour poster vos commentaires, questions ou idées. A bientôt sur Réussite Formation Conseil. Sous-titrage Société Radio-Canada